Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Barisa Kiari, sénatrice PLS et vice-président du Sénat. Bienvenue Barisa Kiari. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes sénatrice PLS, vice-présidente du Sénat. Alors au lendemain des élections présidentielles de 2012, des études avaient été réalisées et avaient démontré qu'en majorité les musulmans avaient voté François Hollande. Est-ce que vous pensez, comme le pense notamment Gilles Kepel, que le PLS a perdu totalement le vote musulman ? Alors il y a deux questions dans une. Je vais d'abord répondre à la première partie. Sarkozy, le vote musulman, des musulmans, on va dire entre guillemets, des gens des quartiers, des personnes issues d'immigration, ont effectivement pris le billet Hollande pour voter. Mais ils n'ont pas voté pour François Hollande, ils ont voté contre Sarkozy. Et ils ont voté contre Sarkozy pourquoi il faudrait en tirer les leçons ? Parce que Sarkozy a distillé dans la nation française une islamophobie d'État. Qu'on se rappelle, l'identité nationale, le ministère de l'immigration, le halal, la burqa et j'en passe. Et donc les musulmans sont devenus démocrates. Ça ne sert à rien de brûler des voitures. Ils l'ont compris. Ils attendent le moment venu pour mettre dans l'urne un bulletin. Et voilà. Et bon donc, du coup, c'est François Hollande qui a obtenu un maximum de voix, un point et demi supérieur. Et le Cévi-Pof dit effectivement que ce vote est essentiellement le vote des quartiers, essentiellement le vote musulman. Et que si François Hollande a gagné, c'est à cause de ça. Donc maintenant, les municipales. Il a gagné grâce à ça, à cette islamophobie d'État de Sarkozy. Mais il a aussi gagné parce qu'il a fait des promesses. Il a fait des promesses du vote pour tous. Il a fait des promesses pour les procédures liées aux problèmes de faciès. Il a fait des promesses sur la question de la lutte contre les discriminations, des grandes politiques publiques sur la lutte contre les discriminations. Il a fait des promesses sur la question des nominations aux compétences. Et aucune de ces promesses n'a été tenue. Donc tout ça explique pourquoi les musulmans n'ont pas voté pour le PS là où ils auraient pu voter pour le PS. À la place de ça, ils ont eu droit au mariage pour tous, alors qu'ils attendaient le vote pour tous, et les ABC de l'égalité qui, voilà, ça, ça a beaucoup voué. Et de l'avis de maires qui ont perdu les élections, ils ont fait l'analyse et ils disent « c'est le vote des musulmans qui nous a manqué ». Mais justement, au niveau du bureau politique du PS, est-ce qu'on a pris conscience, justement, que le PS a perdu ce vote musulman ? Alors moi, au titre de ce que je suis, c'est-à-dire parlementaire PS, j'ai alerté, dans un article que j'ai publié dans Mediapart, j'ai alerté en disant de quoi le vote musulman est-il le nom, et j'ai dit que si le PS n'arrivait pas, c'est pas trop tard, n'arrivait pas à raccrocher, au moins tenir des promesses, parce que dans le symbolique, le symbolique, on s'en fiche. Aller inaugurer une stèle pour le soldat musulman, ça nous touche, mais il y a les vivants, il faut s'occuper des vivants. Et là, rien n'a été fait. Donc, voilà, je pense que l'analyse du vote a dû les conforter dans le fait que cette fois-ci, ils avaient perdu le vote musulman, mais c'est pas trop tard, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc, il faut maintenant que la gauche au pouvoir soit en capacité de répondre à certains besoins de ces populations. Alors, sur l'élite politico-administrative, vous affirmez que notre élite politico-administrative, à force de consanguinité, est devenue un grand corps malade. Oui, donc je le dis parce que dans les cabinets, il faut voir les cabinets, les cabinets sont formatés de la même manière. Il n'y a que des énarques dans les cabinets, il n'y a même plus le petit militant de base qui serait capable d'avoir du bon sens et dire, mais attendez, ça, c'est pas possible. Alors, il y a déjà une non-diversité des écoles, il n'y a que l'énarque, la diversité des écoles, et il n'y a pas... Donc, si déjà la diversité des écoles n'est pas acceptée, comment voulez-vous accepter cette diversité qu'est la France d'aujourd'hui ? Et donc, du coup, les jeunes issus de l'immigration qui ont des compétences ne peuvent pas atterrir dans des endroits qu'ils mériteraient. Et c'est parce que le système est bloqué, le système français est bloqué, est bloqué à cause de ces élites. Alors, sur l'artadiction scolaire faite aux femmes, enfin, maman, voilée, donc Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, a estimé qu'il fallait être traité au cas par cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je me réjouis de ça. Je me réjouis de ça parce que Benoît Hamon vient d'une circonscription où tous ces problèmes existent. Et il a pris la mesure de ces choses-là. Et je pense qu'une laïcité laïcarde, c'est pas ce que nous attendons. Quand Badélis a parlé d'une fraternité laïque, je pense qu'il faut aller vers une fraternité laïque. Et interdire que des mamans qui veulent s'impliquer au sein de l'école, qui veulent s'impliquer dans les sorties scolaires des enfants, qui ont du temps à consacrer, c'est quand même dommage de s'en priver. Et je pense qu'on va dans la bonne direction. Alors, dernière question. Est-ce que vous-même, au sein du PS, vous avez été victime de discrimination ? Vous avez déclaré, je crois, sur BRFM, avoir été confronté, je cite, à des conneries de racisme primaire au sein de votre parti. Vous avez même traité de gauche tajine. Oui, c'est vrai. Effectivement, à plusieurs reprises, bien évidemment, j'ai été victime de ce type de racisme primaire. Et on m'a traité de gauche tajine. On m'aurait traité de gauche caviar. Après tout, je suis une élue de Paris. Une élue du 16e arrondissement de Paris. J'aurais accepté qu'on me traite de gauche caviar, parce que c'est comme pour tout le monde. Mais gauche tajine, on a ethnicisé l'insulte. Et pour moi, ça, c'était du racisme. Donc, il fallait que j'aille au tribunal du parti. Ce que j'ai fait, ces personnes ont été exclues du PS. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une logique. Il y a quand même des règles que le PS, comment dire, se pratique à lui-même. Cela dit, ce qui a aussi plombé, et ça, j'ai oublié de le dire, plombé le PS aux dernières élections municipales, c'est ce qui s'est passé à Marseille avec Samia Ghali. Samia Ghali a gagné la primaire, le premier tour. Normalement, la dynamique du vote aurait voulu que tous se retrouvent autour d'elle. Ça n'a pas été le cas. Tous se sont retrouvés contre elle. Et on a même parlé d'un vote communautaire. Alors, 30 ans après la marche pour l'égalité, où on réclamait de la citoyenneté, on a renvoyé ces gens-là à leur identité, alors qu'ils voulaient jouer de leur citoyenneté. 30 ans après, c'est dramatique. Merci, Baré Zakari. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.